Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo sur le débriefing de la Blizzcon. Je suis avec Akasha, salut Akasha. Salut. Et donc on va un peu discuter ensemble de nos ressentis de la Blizzcon, des annonces surtout, voilà, un peu à chaud, enfin c'était ce week-end de la Blizzcon. On n'était pas là-bas sur place mais on a suivi ça d'assez près, les différentes annonces. Et le truc qu'il y a c'est que, en gros, comme je vous disais déjà un peu en avant-goût dans la première vidéo, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à attendre cette année de la Blizzcon. Et que je pense que les gens se sont un peu montés la tête. Moi je trouvais qu'ils ont quand même réussi à sortir 2-3 petites annonces assez sympas mais je me doutais que ça n'allait pas être ouf cette année. Et notamment il y a eu, je ne sais pas si ça a vu un peu, mais il y a un gros bad buzz de ouf sur Diablo Mobile. Alors on va l'appeler comme ça, Diablo Immortal. Donc moi, vous avez eu plus ou moins mon ressenti dans la première partie, donc je laisse Akasha parler de son ressenti. Ce que je disais, c'est, enfin, oui, il y a un bad buzz mais je veux dire, les gens, tout le monde va le télécharger, quand il va sortir et que tout le monde va le tester. Je veux dire, ce n'est pas... Il sera peut-être payant, il sera peut-être payant le jeu. Oui, peu importe, je veux dire, les gens vont l'acheter, je veux dire, ils ne vont pas flopper, le jeu ne va pas flopper, ça je suis certain. Je veux dire, je veux dire... Ah, mais un bad buzz, ce n'est pas forcément ça flop, c'est juste qu'on en parle en mal, entre guillemets, quoi. C'est un truc qui est très bizarre, c'est que c'est pas... Je veux dire, il y a certains studios, par exemple, sur le marché, qui sont actuellement, qui existent, où c'est rare, où ils ont, comment on appelle ça, un backlash de la communauté. C'est très rare, je veux dire, il y a des studios comme Rocksteady, comme, j'ai oublié, CD Projekt, studio-là. Donc Rocksteady, qu'on fait Batman Arkham. Il y a, comment ça s'appelle, Rockstar aussi, par exemple. C'est des studios que les joueurs les voient comme des références, toi. Je veux dire, quand un studio comme ça, ou Blizzard, tu es aussi, d'ailleurs, quand un machin dit, voilà, on va sortir un jeu à un tel, chaque joueur se dit, ouais, bon, on sait qu'il y a de la qualité derrière, toi. Et c'est rare qu'ils se prennent des gros backlashs dans la gueule. Et c'était bizarre, parce que récemment, de plus en plus, Blizzard subit des trucs comme ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'à la base, c'est... Après, c'est aussi, ça, c'est ouvert à d'autres genres de personnes et tout ça, à d'autres fans. Et puis, on va pas se cacher, je veux dire, Blizzard développe plus de projets différents, très régulièrement. Donc, ils s'exposent et puis avec Internet. Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'avec Blizzard, c'est que le... Et ça, je l'ai vu en regardant une vidéo d'un YouTuber à la con et en surfant un peu sur le net, c'est que de plus en plus de gens, maintenant, faisaient leur emporateur en disant comme quoi, Blizzard était infecté d'Activision, toi. Ah, oui, oui, bah oui, mais ça, ça reste un peu le fantasme d'abord. Mais comme Activision a infecté Buggy, toi, Buggy, c'est ça ? Le truc qui faisait... Ouais, ils ont repris le studio, ils l'ont acheté. Voilà, et tu vois, je veux dire, ce côté où ça... Les gens disent comme quoi ça a perdu de sa saveur, ça a perdu de son authenticité, ça a perdu de son truc un peu fan hardcore et tout, machin. Pour en parler un peu, je veux dire, en fait, c'est que quand j'ai regardé la BlizzCon, pas sympa, toi. Ils ont sorti Warcraft 3 Reforged, toi, qui est machin. Diablo Mobile, pour le côté de Diablo. Il y a un nouveau personnage dans Overwatch. Pareil, c'est dans Heroes of the Storm, c'est ça, hein ? Oui, Heroes of the Storm, c'est un nouveau... Ouais, c'est ça, il y a un personnage... Il y a une nouvelle campagne dans... Hearthstone et tout, machin, toi. Je veux dire, ça, c'est le truc habituel. Ils ont... C'est pour chaque... Voilà, c'est ça. Chaque, comment on appelle... Chaque, comment on appelle... Franchise, toi, ils ont leur petite nouveauté, toi. Ça, on s'entendait, toi. Mais moi, en... Sauf une, il n'y a que Starcraft 2 ou c'est au point mort, toi ? Oui, il y a un nouveau truc avec... Le mec, là, comment s'il vous plaît, le... Reynor ? Non, non, l'autre, là, le sort d'extraterrestre. Le Chondrius, là, Tychus ? Non, pas Tychus, l'extraterrestre, j'ai oublié ce nom. Ah, ouais, ouais, désolé. Et là, et tout, machin. Zeratul, Zeratul, c'est ça, hein ? Si je ne dis pas de bêtises. Là, Zeratul, il y a une sorte de petite campagne où on peut le jouer, on peut le contrôler, tout, machin. Il y a encore des petits trucs saupoudrés par-ci, par-là, toi. Et les Blizzconnes ont toujours été comme ça. Mais sauf que les Blizzconnes, ce qu'ils font, c'est que chaque fois, il y a quand même un morceau, il y a un gros morceau à croquer dedans, quoi, pour les fans. Parce que tu payes quand même ta place, tu vas là-bas, machin. Et ce qui est très bizarre, c'est que 3, que ce soit Diablo mobile et tout, machin, c'est, enfin, pour moi, tout est un peu à plat. Comme si, pas que les jeux soient mauvais, mais comme si le timing était mauvais, en fait. Le timing est très mauvais, dans le sens... Pourquoi tu présentes un Diablo mobile, toi ? Blizzconnes, par exemple, toi ? Je veux dire, c'est un truc où tu t'attends à ce que soit, tu dises, on va en faire un remaster de Diablo 2, ou un gros truc pour les fans, quand tu as un fan hardcore qui joue depuis des millénaires, maintenant, à ce jeu, toi, ils auraient le faire. Moi, j'aurais été... Je veux dire, ça n'aurait vraiment pris aucun backlash s'ils avaient sorti ce truc-là à la Gamescom, par exemple, toi. À la Gamescom, ils auraient dit, voilà, on va sortir Diablo sur mobile, machin, machin, avec Immortal. Les gens ont dit, OK, mais dans leur tête, en disant, il y aura peut-être un truc cool à la Blizzconne, tu vois. Oui, c'est ça, c'est l'attente, c'est... Ça, en fait, c'est des faux pas de marketing qui sont de plus en plus... Oui, non, en termes de communication, ils ont chié dans la colle, c'est ce que... C'est énorme. Et ça, je pense que ce n'est pas eux, leur faute. Je pense que derrière, il y a Activision qui dit, voilà... En fait, c'est que... Vas-y, vas-y. En personnel, après, c'est faux, machin. Je pense qu'à l'époque, quand Blizzard était... Tu sais, je veux dire, que ce soit Diablo mobile ou Warcraft 3, et tout machin, tout ça était dans les tuyaux depuis des années. Ça fait un an ou deux que c'est déjà lancé, tout le truc, toi, toi. Donc, quand il y a eu le brainstorming, et tout machin, autour de la table, je pense qu'à l'époque, Blizzard disait, bon, on va faire ça, et on va essayer de mettre ce jeu-ci, on le sortira, ou bien on l'annoncera, on fera l'annonce en même temps que ça, pour pas que ça cannibalise x ou y, toi. Et là, maintenant, ce qui se passe avec Activision, ils sont plus dans le côté un peu plus market, un peu plus, comment on appelle ça, un peu moins dans le jeu vidéo, ils sont plus dans le sens où, on est où, actuellement, le projet ? Et Warcraft 3 ou Diablo mobile disent, ben, nous, on est bientôt à 80% du projet, si c'est à 80%, ben, on l'annonce dans la prochaine truc, toi. Ils s'en foutent, donc, au bon moment ou pas, on l'annonce, c'est bientôt la fin, ben, on l'annonce. Bim, 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 c'est tout ça, ça doit sortir comme du... Mais, toi, tu vois, moi, là, pour le coup, ça va te paraître très étonnant, mais c'est Blizzard qui veut ça. On a tendance à pas mettre, oh, Blizzard, c'est le gentil, il se fait manipuler par Activision, mais c'est faux, toi. Je veux dire, c'est Blizzard qui s'assume sur ça, maintenant, parce que, juste un truc, c'est que s'ils sont alliés, c'est parce qu'ils avaient été rachetés par Vivendi, puis après, voilà, ça a fait le conglomérat, et puis, bon, ils sont avec le comité de direction de, enfin, qui veut ça, toi, parce qu'ils ont quand même des listes très fortes. Maintenant, ils avaient besoin aussi de ça de ce côté où ils devaient se marchandiser un peu plus, et ils devaient un peu se mettre au bout du jour par rapport au secteur, toi. Moi, je trouve, à l'époque, enfin, depuis que... Pourquoi ? Ça a coupé quand on te parle, donc... Non, merde, je sais juste que, même à Vivendi, il y a quelques années, je veux dire, je ne suis pas non plus toutes les actus de Blizzard et tout le machin non plus, je dis ça, mais j'ai rarement vu des faux pas de leur part, toi. Des trucs qu'ils ont complètement le truc, c'est, voilà, moi, mon avis, et j'ai taillé ça dans la première partie, tu vois, en expliquant un peu les différentes annonces, je vais te dire très clairement mon ressenti. Moi, juste revenir au point que tu as cité avant, avec, si c'était diffusé à la Gamescom ou dans un petit salon, ce serait passé... C'est vrai, c'est 100% raison. En fait, le problème numéro un qu'il y a, c'est la faute à Blizzard, point, pour moi, en termes de communication. L'échéance, elle était mal choisie, tu vois. Donc, la base, c'est la faute à Blizzard, point. Je ne veux même pas rentrer dans le débat par rapport à Activision qui serait méchant et Blizzard, c'est les gentils qui se sont fait manipuler, ils le veulent bien. Oui, mais je veux dire, c'est que... Ils le veulent bien. Donc, ça, le côté de la communauté, c'est un des messages qui revient souvent avec, oui, mais Activision, Actipon, je veux dire, Blizzard le veut bien aussi, sinon ça serait arrêté là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que, c'est aussi la faute de la communauté, les gens se montent la tête pour l'histoire. En fait, pourquoi est-ce que ça a déçu pour Diablo ? Je ne vais pas jouer les devins, on en a parlé. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Moi, je le sentais que c'était un jeu mobile qui n'allait pas avoir une grosse annonce Diablo. Déjà, moi, Diablo 4, je ne vois pas l'intérêt. Je veux dire, Diablo 3 est là et le type de jeu que c'est, le hack and slash, pour moi, c'est un peu outdated. en parlant de ça, pas justement, rien que ça. Tu sais, quand tu dis que la communauté se monte la tête, je veux dire, je n'ai pas fait d'études en marketing, je ne gère pas de grosses boîtes d'entreprises et tout machin, mais juste en réfléchissant un bêtement, en connectant deux, trois neurones, j'arrive à me dire que je ne peux anticiper une réaction. Imagine, on est dans, comment on appelle, dans la décisionnaire chez Blizzard, et tout machin. Je sais faire deux puces d'un en disant, les gars, on voit que la communauté est sur les forums et tout machin, parce qu'il y a des gens qui sont tous là, ils vérifient, ils font un truc. Ils le voient, c'est sur leur propre forum. Donc, ils savent très bien que la communauté, en tout cas de Diablo, attendait à quelque chose de lourd, pas de lourd, mais au moins, quelque chose de quoi croquer dedans. C'est même pas un style, c'est sorti, ça va sortir, mais un truc pour dire, les gars, rassurez-vous. Et, ils le savaient, c'est pas un truc où ils tombent des nus en disant, oh, mais c'est bizarre. Ils le savaient, ils sentaient. C'est ça qui m'étonne, c'est qu'ils aient quand même été jusqu'au bout en faisant cette erreur-là. C'est ça que je comprends pas. Ouais, mais visiblement, eux, ils s'attendaient à des réactions négatives, comme ça a été à l'époque quand ils ont annoncé Hearthstone, comme ça a été le cas quand ils ont annoncé peut-être certains personnages sur Overwatch, ils s'attendaient à, ou même quand Diablo est sorti sur console, tu vois, ils s'attendaient, ils le savaient, mais peut-être pas à ce point-là, tu vois, ça c'était les dernières infos qu'il y a, mais, mais, moi je vais te dire le vrai fond du truc, c'est pour ça que je les dédouane pas en disant, Activision Blizzard. J'ai fait un peu le parallèle avec Warcraft 3, l'annonce là, tu vois, du Reforge Warcraft 3. Ça, j'en parlerai encore, je veux dire, j'ai un truc. Personne n'a remarqué ce détail-là et moi ça me choque un petit peu, tu vois, je me dis, enfin ça me choque pas par rapport à la communauté des fans, mais par rapport un peu aux analystes du marché, tu vois, maintenant je suis personne et je ne suis pas plus malin qu'un autre, mais il n'y a personne qui a remarqué que tout est polissé vers le marché asiatique parce que même, tu as vu le modèle de Arthas, très Barbie, moi je n'aime pas, clairement je n'aime pas, après je m'en fous, je vois dessus, mais très lissé comme ça, ça me rappelle Silk Road ou Black Desert Online et tout ça, c'est très lissé vers le marché asiatique, les squelettes là, on ne les voit pas, tu vois, ça correspond au niveau packaging, ça correspond bien vers ce marché là et l'histoire du mobile, c'est ça, ils ont été prendre une boîte qui faisait déjà des jeux dans le même genre, tu vois, je veux dire c'est ça, le truc c'est que Blizzard veut conquérir le marché asiatique et en particulier le marché chinois et je veux dire, c'est là, en 2018, ils ont annoncé clairement qu'ils avaient de quoi faire vers ce marché là, tu vois, ils avaient des produits et c'était Blitzcon en direction de ces marchés là, de ces nouveaux marchés, maintenant, ça c'est pas mauvais toi, par exemple, non, bien sûr, moi je ne lève pas pour ça mais ça ne me choque pas, je me dis, moi je me dis, ok, mais c'est, et puis c'était un jeu, par contre c'est ça la fameuse grosse annonce, toi tu avais l'air de dire un peu moins, mais moi je peux te le dire, une annonce Warcraft 3, HD, remastered et tout, c'était attendu, les gens le voulaient, ils voulaient encore plus un Warcraft 4 mais ils savaient que c'était un rêve, un rêve, une utopie, non mais c'est comme les gens qui disent on veut un Diablo 2 remasterisé, toi, ils le veulent, pourquoi ? C'est juste parce que ils étaient dégoûtés du Diablo 3, une grosse partie de ce rapide, je me rappelle à l'époque, en Diablo 3, c'est différent, c'est différent parce que là Warcraft c'était très dark, ça perdait un peu de son aura qu'avait le côté un peu plus sombre un peu plus machin de diablo 3, ça c'est le deuxième truc sur lequel, pas le troisième, c'est ça ? Warcraft c'est les gens qui jouent, qui n'ont pas aimé World of Warcraft par exemple, ils disent ouais mais là c'est compréhensible, là c'est beaucoup plus compréhensible pour World of Warcraft parce qu'il a changé de nature, il est devenu un MMORPG c'est un BTS, c'est le même joueur. t'en avis juste, imagine en tant que, si je t'ai marqueteux toi et que je travaillais dans le machin Blizzard toi, je fais brainstorming avec tout le monde, on dit bon les gars on va refaire Warcraft 3 en romance séries avec des nouveaux machins style il y a deux ans qu'ils commencent à faire ça toi et en même temps dans le même pipeline qu'est-ce qu'il y avait ? il y avait Battle for Azeroth qu'ils ont lancé l'année dernière toi ouais ouais qui était déjà là c'est le moment mais ils l'ont annoncé officiellement ils avaient ça dans leur cahier de je sais pas dans leur cahier de charge ou je sais pas quoi dans leur agenda il y avait tous ces trucs là notés quoi toi malsensés qui comprend la hype et tout machin comment je dirais ça personnellement Warcraft 3 Reforge au printemps dernier c'est-à-dire avant Battle for Azeroth parce que Battle for Azeroth nous a vendu comme retour au retour en fond d'un moto Horde vs Alliance et tout machin et tu mets Warcraft 3 qui sort au printemps pour patienter pour la BFA je veux dire ça refait une lampe de lancement mais dix fois dix fois plus gigantesque que toi pour le jeu ils avaient déjà assez là c'est de trop je veux dire ça aurait été de trop ça aurait été de trop parce qu'après le problème je veux dire c'était vraiment comme un bundle je veux dire t'es dans l'univers Warcraft bim bim avec Arthas et tout machin Sylvanas qui est là pour les fans qui connaissaient pas ils se relancent les fans qui connaissent ils sont encore plus contents alors je vais te donner je vais te donner l'autre exemple c'est que là ils ressortent WoW classique WoW Vanilla et il va y avoir Warcraft 3 on va faire attendre ce truc là par contre non non parce que c'est demandé depuis longtemps et ça a été annoncé depuis longtemps tu vois enfin au moment qu'on attend ils ont annoncé en disant on va le refaire les gars on vous a entendu on va le refaire oui mais pas tout de suite au début ils ont fermé et puis après l'année dernière ils ont dit on va refaire ça revient et cette année seulement ils ont montré de quoi jouer et je trouve qu'ils se sont une histoire de packaging je pense que ça se tient plus avec WoW classique et Warcraft 3 Remastered ils ont annoncé au début je me rappelle quand ils avaient fait l'annonce avec le vidéo qu'ils ont montré tout le monde était content ouais ça va se relancer mais je retis c'est quoi on va relancer ça on n'a pas donné de date donc ça peut être dans un an dans deux ans dans trois ans on s'en fout c'est pas l'urgence l'urgence c'est qu'il y a Battle for the Road qui a annoncé qu'il va sortir l'été prochain sortons Warcraft 3 en tant que surprise avant pour bien lancer le truc tu capotes ton truc très honnêtement tu dis mets toi dans la posture du mec qui fait le marketing j'étais Warcraft 3 Remastered c'est un jeu à part entière avec un truc et le problème c'est qu'à vouloir tout glorer pour sortir avant ça fait un peu comme on appelle ça ça fait la préface de Battle for the Road où on rencontre des personnages c'est pas lié franchement c'est trop éloigné l'un de l'autre très sincèrement oui mais Sylvanas genre t'en parle vite fait t'as pas besoin de ça et puis dans Warcraft 3 elle est là dans Frozen Throne elle est là mais c'est pas le truc principal très honnêtement ils ont déjà fait une vidéo sur elle donc pour te dire les trucs avec les trois nanas ça c'est encore à part mais l'histoire de dire qu'il aurait fallu encore plus pousser je veux dire enfin là les gens ont un peu tendance à vouloir Battle for the Road il suffit à lui-même aujourd'hui ce week-end quand c'est sorti le machin la plupart des trucs ça a jamais ça a pas eu de hype de ouf les gens ont dit ok cool c'est bien mais voilà ça m'est dérangé ça j'aime pas j'aime pas qu'on fasse une annonce pour un truc qui est sympa mais qu'on fasse juste ok c'est cool on l'achètera quand il sortira ou s'il est gratuit tant mieux de point c'est quoi tu parles pour Warcraft les gens regardaient les dessins ils disaient ok ça a été remasterisé bah je testerai point non 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 c'est quand même là c'est quand même de moi de mon cercle après c'est des gens qui ont plus joué au RTS qui ont joué à ce jeu-là et qui l'aiment beaucoup c'était genre on est content ça fait plaisir ça fait plaisir mais c'est pas ça les intéressait vraiment je veux dire ils annonçaient et ils sont l'année prochaine donc ils ne sont pas dans très très longtemps tu vois tu te rappelles quand il y a eu Battle for the Road qui était là quand ça avait été annoncé cette hype c'est ça que normalement la Biscount devrait oui ça voilà c'est ça dans ma conclusion la Biscount ça doit être ça ça doit être un truc de ouf et c'est un peu dérangé pour moi dans la conclusion de la vidéo avant c'est ce que je dis je dis moi personnellement en tant que fan de Blizzard une année comme ça une année de transition une année beaucoup plus légère par rapport aux autres années tu vois il y a eu beaucoup d'annonces et que tu ne peux pas c'est pas grave voilà d'accord l'année prochaine ils font la même c'est caca vraiment clairement c'est tu leur laisses tu leur laisses voilà tu les laisses un peu souffler il y a eu beaucoup d'annonces un peu de répit alors après moi je n'oublie pas qu'en tant que fan de Blizzard pendant longtemps à chaque fois qu'il y avait une annonce je devais attendre deux ans avant de toucher à leur caca là il y a quand même des annonces qui s'enchaînent il y a des trucs c'est des petits trucs on picore c'est pas énorme mais c'est sympa donc voilà maintenant pour en revenir à la problématique tu vois entre guillemets Diablo et tout moi je pense une chose très sincère et c'est aussi donc là la part de responsabilité de Blizzard la part de responsabilité de la communauté et maintenant la part commune des fautes de l'un et de l'autre il était étonné quand même comment les gens ont fait embouer le gars sur le... ah ouais mais c'est parce qu'il a dit est-ce que c'est une blague enfin il y a quelqu'un qui a intervenu c'est un poisson d'avril quelqu'un qui est arrivé et a intervenu a dit est-ce que c'est un poisson d'avril en dehors des heures quoi et là déjà ça... il a posé la question est-ce qu'il va au moins sortir sur console au moins sur console et PC et alors il dit enfin il dit non c'est un jeu exclusivement mobile sur IOS et Android donc là il y a eu le bout et là déjà il attendait vraiment pas ça et la réponse qu'il donne ça c'est caca il a chié dans la colle c'est il dit quoi vous avez pas de téléphone là il était pris de cours donc tu réponds pas ça tu réponds pas ça tu dis ok je vois que ça va pas on va voir si c'est possible de faire ça en interne toi mais moi je te dis moi je te le dis je travaille pas chez Blizzard je sens que ce jeu là Immortal il va sortir sur Nintendo Switch tu vois moi je sais que ça va marcher mais il marchera parce que regarde c'est ça j'aimerais bien vraiment que tu me laisses juste c'est de finir ce point là étoffer ce truc là c'est que moi je vais t'expliquer une chose ok c'est qu'en fait Diablo c'est une licence de vieux cons voilà je vais peut-être pas me faire des potes mais Diablo c'est une licence de vieux cons de mecs quand ils avaient 14 ans les Dark Sasuki de service de l'époque c'était trop badass on est trop démétaleux eux ils ont pas bien grandi ils évoluent pas avec le monde dans lequel on est à l'heure actuelle de 2018 je suis désolé je vais peut-être un peu me les mettre à dos mais je m'envoie les couilles euh t'es liké la vidéo les gars ouais non non c'est pas grave c'est mon avis tu vois après je leur en veux pas et je me mets à leur place je comprends aussi t'attends un gros truc puis on t'annonce un jeu mobile on t'a mis une gifle toi moi c'est comme j'expliquais dans la vidéo d'avant si j'arrive et que j'attends une extension World of Warcraft et on me fait il y a WoW Pocket cette édition mobile qui sort je te mets une gifle aussi tu vois tu te fous de ma gueule je me mets à leur place je comprends je les entends mais pour moi ils ont très mal vieilli parce que regarde la réaction qu'a eu quelqu'un comme Arkham ou même des plus jeunes ils étaient emballés de ouf en 2018 2019 les jeunes ils jouent sur mobile tu vois on veut du Fortnite on veut du free to play avec des skins on veut ils répondent à une demande de marché actuelle tu vois c'est fini ils sont outdated les mecs avec son vieux PC Master Race il va jouer à Diablo fou le camp c'est fini c'est une époque et le hack and slash il y a des jeux sympas sur Steam Twitch sur Switch pardon ils sont qui sont assez sympas sur ces thématiques là tu vois avec des hack and slash qui renouvellent le genre Diablo ça casse pas trois pattes à un canard en termes de gameplay on est à des années-lumière le truc a 20 ans bientôt il faut grandir il a passé 20 ans je veux dire c'est fini c'est un style de jeu comme à un moment il y avait des styles de jeu qui ne marchent plus plus à l'heure actuelle si tu vas sortir un gun shooter en 2018 il a intérêt à vraiment amener des trucs sympas parce que ça ne correspond plus à l'époque c'est pas ce que les gens en veulent si à un moment on a plein de jeux on a plein de Call of Duty de Battlefield de même les Battle Royale on en a plein parce que ça correspond à une demande il y a un marché il y a une offre il y a une demande ça s'arrête à ça et Diablo les mecs qu'est-ce qu'ils ont fait vu que c'est des vieux cons et qu'ils ont du mal à vieillir dès que c'est annoncé sur mobile ils crachent dessus pourquoi ? parce que le côté mobile smartphone et de ça c'est pour les casus les vrais de vrais ils jouent sur PC limite on accepte un peu les consoleux mais les vrais de vrais ils ne jouent pas sur mobile alors que les vrais joueurs c'est aussi des vrais joueurs c'est vrai c'est vrai c'est vrai joueur mais ce que je trouve c'est que tu as raison d'un côté et d'un autre côté je trouve que aussi tu as un peu tort dans le sens où ça arrive et ce n'est pas seulement dans le jeu vidéo ça arrive aussi dans le cinéma aussi c'est que si la visière elle veut draguer les jeunes les casus les marchés asiatiques voilà le marchés asiatiques et tout machin d'accord c'est du business au fin de compte je veux dire donc tu es là pour faire du fric et du flou ce que tu vois c'est normal mais ce qui est dérangeant et c'est pour ça quand tu dis les vieux cons qui ont mal vie et tout machin et tout le truc c'est que ça dépend parce que c'est les gens avec qui ces vieux cons et ce machin qui ont maintenu en vie ce Diablo qui ont maintenu depuis des années Mordicus qui joue tout le temps que les serveurs de Diablo 2 étaient ouverts jusqu'à je ne sais pas combien millénaires et tout machin tu vois je veux dire et tu ne peux pas dire c'est comme ça que les gens ont pris et moi je ne le peux comprendre c'est comme ça qu'ils l'ont pris en disant vous n'êtes pas la priorité pour Diablo c'est comme ça que l'ont pris les vieilles personnes qui jouent à ce jeu là en disant votre demande ce que vous voulez et tout machin n'est pas notre priorité notre priorité c'est de faire du fric et de draguer un autre public et ça pour faire un parallèle avec le cinéma c'est exactement ce qui s'est passé avec la franchise Star Wars par exemple Star Wars avait pour les derniers et tout machin qui sont sortis ce qu'ils ont dit c'est qu'ils ont dit les femmes c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs beaucoup de nanas protagonistes dans les Star Wars actuelles machin en disant les nanas fortes et tout machin ok et tout ça ça a été au détriment des anciens et ça d'ailleurs ça j'avais utilisé le mot périclité mais ça a explosé et ça fait un gros bad buzz et maintenant ils sont vraiment dans la merde pour le prochain Star Wars parce que les gens qui achètent c'est à dire les fans parce que c'est pas Soufiane qui va acheter tous les collecteurs et tous les machins 3-4 fois de suite c'est le mec qui est une campagne de Diablo depuis 10 ans qui lui va aller en magasin qui va acheter 3 boîtes de collecteurs et qui va le dépenser c'est 200 balles et qui va acheter ses figurines et qui va acheter les machins parce que c'est pas un hardcore et c'est ça que des fois certains c'est le problème des anciens qui bossaient chez Blizzard qui comprenaient cet engouement qui avait grandi avec ce public là avec ces joueurs là et qu'ils savent quand ils créaient le jeu ils disaient tu sais quand on pense à les Arthur Gamers les machins et tout le blabla et tout le truc ceux qui achètent vraiment qui sont fans maintenant vu que c'est juste des marketeux et tout machin ils ne voient que le chiffre et pour eux c'est normal et c'est ça c'est ça qui est dommage on fait l'un au détriment de l'autre et ça aurait pu être complémentaire ils auraient pu très bien le dire oui c'est ça mais c'est pour ça que s'ils avaient annoncé par exemple Diablo 4 plus le truc mobile ça serait passé aussi crème crème mon gars ou même un film Diablo tu vois alors on va pas prendre un jeu parce que c'est énorme mais un film Diablo plus le jeu mobile ça serait passé mais en fait tu donnes pas une seule voix tu donnes pas une voix une seule voix tu entendes plusieurs donc là tu dis ah ouais tu me donnes du contenu je suis content je pense que c'est ça le gros connerie qu'ils ont fait c'est qu'ils ont oublié leur public de base c'est comme quand ils ont annoncé l'annonce de l'extension de World of Warcraft la Battle for Azeroth et qu'ils nous avaient annoncé juste le livre la chute toi tu serais dit mais je veux pas juste le livre je veux le reste et ça je me dis c'est des erreurs c'est bizarre de le faire parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui pense ils sont plusieurs à penser toi et comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit ce qu'il sait qui élève la voix parce que là on est en train de parler alors qu'on est des lambdas qui vont c'est pas comme si on gère ce machin mais si nous on arrive à faire ces réflexions là comment ça se fait que dans ces sociétés il n'y a pas quelqu'un qui dit les gars non ça ça marchera pas ou ça va faire un backlash tout le truc toi ouais ouais bien sûr mais après aussi le truc c'est que si vous êtes à l'écoute de la communauté parce que de leur clientèle tout simplement et ils vont se rendre compte que c'est voilà il y a moi je crois que ça devienne il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'ils ont fait une communication en disant les gars on vous promet enfin on vous rassure il y a d'autres choses prévues pour Diablo c'est pas la seule chose bah oui ils sont obligés mais bizarre ils n'aiment pas faire ça mais par contre où ils sont chiés dans la colle c'est sur la com tu dis pas aux gens mais tout le monde a un smartphone ça se dit pas tu vois tu peux tu peux tourner la chose autrement alors que tu promets rien quoi je pense que là il a été pris au dépourvu et qu'il a dit la première chose qui passait par la tête c'est un peu une colline mais bon ouais ouais mais ça reste un même quoi maintenant c'est tu vois c'est par rapport à tout ça en tout cas je pense qu'il va se faire un truc sur les doigts après mais bon enfin il a fait une erreur ça c'est pas le mais le plus pour moi je veux dire l'erreur devient beaucoup plus tôt quand ils avaient pensé à ça parce que c'est pas c'est pas pré vous auriez pu anticiper en amont ouais c'est vrai mais c'est le timing et alors ils ont mis un peu la pression ouais on a en plus le pire c'est que cette année très honnêtement cette année c'est pas encore très grave mais je veux dire s'ils font comme ça l'année prochaine t'as envie de leur dire les gars pourquoi vous faites la BlizzCon tu vois faites juste un salon avec une cérémonie d'ouverture genre on aime tout le monde tout le monde des bisous mais faites pas les autres salons où vous annoncez des trucs je veux dire c'est le gros truc pour la BlizzCon pour la BlizzCon ouais c'est ça c'est vraiment ça tu vois je suis un peu nuancé dans mes propos je crois que faire des bisous à Blizzard mais c'est même le nouveau personnage d'Overwatch tu vois la hache tu machin tu regardais je fais ok cool mais j'aurais préféré qu'on connait l'Android par exemple ah oui mais bon déjà Overwatch ils nous ont donné la cinématique qu'on attendait ils nous ont donné un nouveau personnage donc ils ont rempli les charges je tenais quand même à tapoter dans le dos d'une des équipes où j'ai trouvé ça très chouette c'est le nouveau personnage de Heroes of the Storm qui est créé à partir du jeu qui ne vient pas d'un autre univers et ça je trouvais ça cool qu'ils puissent un peu trouver leur voix il était sympa le personnage là en fait j'ai préféré ce personnage là que le nouveau personnage sur Overwatch par exemple ah ouais ouais c'est ça mais bon je trouvais ça cool qu'ils puissent un peu se développer d'eux-mêmes tu vois et avec Revy c'est ça que je disais avant avec Revy ils me disaient mais ça peut aussi donner l'idée à Blizzard de pourquoi pas dans Heroes of the Storm d'amener des personnages d'autres licences tu sais pas forcément que de Blizzard quoi tu vois s'ils arrivent à aller dans ce sens là c'est chouette c'est chouette bon on va arrêter la vidéo ici parce que ça fait quand même un bon paquet de temps qu'on parle j'ai déjà lancé le streaming depuis 20 minutes et du coup je vais aller finir mes enquêtes sur Overwatch il me reste deux matchs donc les amis pour la vidéo YouTube je laisse la conclusion à Akasha conclusion Activision c'est le mal Blizzard c'est caca et j'espère que ça va bien ça va être bien non mais je veux dire c'est bien le truc est cool les gens vont l'acheter on va l'acheter bah d'ici un mois ils auront oublié ils pardonneront j'espère que on ne leur enverra pas de plus en plus d'erreurs comme ça je veux dire si de plus en plus il y a plus en plus d'erreurs comme ça ça sentirait un peu louche les gens commencent à mettre 1 plus 1 c'est à dire Activision Blizzard et tout machin et finalement ça va finir comme Bungie Bungie je veux dire maintenant regarde où ils sont c'est triste c'est triste qui avait sorti Halo qui était une référence et tout machin là maintenant ils sont effacés ah bah maintenant ils donnent leur jeu gratuitement pour que tu viennes tu l'as pris d'ailleurs Destiny 2 je ne l'ai même pas téléchargé c'est nul non mais tu peux le prendre en cadeau il est gratuit je l'ai pris mais je l'ai juste pour le prendre point ok bon c'était le mot de la fin d'Akasha sur Youtube à la prochaine salut